bonjour voici notre premier direct avec un invité pour notre chaîne youtube je me présente je m'appelle patrick durand je suis vétérinaire depuis plus de 45 ans et naturopathe animalier depuis plus de dix ans je vous demande si c'est possible dès maintenant si vous êtes sur la chaîne youtube de mettre un pouce pour montrer que vous êtes présent éventuellement de partager et n'oubliez pas et n'oubliez pas éventuellement de vous abonner à cette chaîne youtube donc nous allons attendre encore quelques instants que certains d'entre vous se joignent et nous et avant de parler donc avec notre invité du jour notre invité d'honneur gaël chetboum qui est éducatrice canin ou canine c'est comme vous voulez parce qu'on a utilisé les deux termes dans notre annonce de cette soirée et donc je vous laisse encore arriver un peu plus nombreux pour pouvoir faire ce direct alors donc nous allons pour vous présenter un petit peu notre notre direct je vais poser des questions à gaël de façon à connaître un peu ce métier et voir quand quand s'il ya des choses particulières et puis à la suite de ces questions réponses qui vont durer une bonne demi-heure voire trois quarts d'heure vous aurez la possibilité de poser vos questions qui s'afficheront sur notre écran et comme ma vue n'est plus aussi bonne qu'avant je ne vois pas sur l'écran les questions donc je me permettrai de regarder sur le téléphone de gaël qui est à côté de moi les questions pour vous les poser pour lui poser de façon à ce que vous soyez satisfait de cette soirée voilà donc écoutez je pense que maintenant nous allons pouvoir commencer vous êtes quelques-uns malheureusement je n'arrive pas à savoir qui est là et dire bonjour aux uns et aux autres j'en suis désolé mais vous êtes évidemment la bienvenue et je suis très content de voir que vous êtes là là qui vient de s'accrocher c'est super donc je je connais gaël depuis quelques années et elle n'était pas encore formée à la profession au métier d'éducateur canin et elle donc il s'est passé pas mal d'années elle a beaucoup évolué elle a beaucoup travaillé et c'est quelqu'un qui en dehors de l'éducation gamine je peux l'affirmer pour l'avoir vécu c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux c'est déjà pas mal parce que dans les métiers de l'animal il n'y a n'y a pas que des gens qui sont bienveillants avec les animaux et donc je tiens à le souligner dans ce cas précis avec gaël la première question que je vais lui poser c'est la définition de l'éducation canine puisque c'est souvent un mot qui revient maintenant avant on parlait de dresseur c'était avec le fouet et avec le tabouret comme comme les dompteurs de lion ça a beaucoup changé donc elle va donner une définition puis au fur et à mesure des questions que je lui poseraient vous aurez un aperçu un peu plus important de ce métier et du métier que gaël a fait de cette de cette de cette profession voilà donc première question gaël définition de l'éducation canine bonjour à tous et d'abord je suis vraiment honoré que vous soyez là et que vous regardez vraiment ça c'est un une grande joie pour moi de pouvoir un petit peu faire de la pédagogie parler un petit peu du métier que je pratique c'est vraiment c'est vraiment très important pour moi de communiquer là dessus donc l'éducation canine en fait dans la façon dont je la pratique ça va vraiment être de donner des outils aux personnes qui ont des chiens dans leur quotidien pour faire en sorte qu'il y ait une harmonie donc c'est donner des outils pour que tout le monde les humains et les chiens puissent répondre à leurs besoins souvent il ya des incohérences entre les maîtres et leurs chiens une des incohérences de besoins des incohérences de milieux des incohérences de façon de se comporter et mon but à moi c'est de faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte et créer une forme d'équilibre entre l'humain le chien et l'environnement donc l'éducation canine comme je la pratique en tout cas ça va être vraiment le fait d'harmoniser le tout que tout le monde se sentent bien la plupart du temps on a tendance à privilégier soit ses besoins à soi en tant qu'humain soit les besoins du chien en fonction de comment vous allez vous positionner il ya très souvent ce déséquilibre donc le but de l'éducation canine ça va être de régler effectivement des problèmes que vous avez au quotidien que ce soit des aboiements tempestifs que ce soit des problèmes de propreté ou des troubles du comportement qui vont être beaucoup plus avancés comme des tocs des troubles obsessionnels du comportement des troubles agressifs phobiques peu importe l'éducation canine englobe vraiment tous les troubles tous les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer au quotidien mais vraiment il va falloir essayer de trouver cet équilibre et moi je suis un petit peu cette ligne médiane pour vous aider un petit peu à trouver l'équilibre donc voilà les éducateurs canins sont là pour vous donner les outils au quotidien et le but c'est que vous appreniez à utiliser ces outils pour ne plus avoir besoin d'éducateurs canins voilà c'est un petit peu après cette définition à la fois générale mais en même temps très très touché je voudrais vous poser une question je voudrais poser une question à gaël est ce que le métier d'éducateur canin puisqu'on le met au masculin de façon générale est ce que le métier d'éducateur canin est un métier dangereux justement est ce que pour les femmes ce n'est pas un métier qui comporte des risques alors c'est effectivement un métier qui comporte des risques que ce soit pour les hommes ou pour les femmes c'est un métier qui demande vraiment d'être très présent à 100% ou même à 200% présent dans l'instant t les chiens vivent vraiment dans un espèce de présent expansé et sont extrêmement vifs donc si vous voulez avoir un impact réellement positif il faut vraiment être extrêmement présent à ce que l'on fait sinon effectivement en fonction des chiens que l'on travaille il peut y avoir des risques des risques de morsures des risques de blessures diverses et variées pour soi pour le chien pour les maîtres ou pour l'environnement dans lequel on travaille donc effectivement il faut faire attention il faut être vigilant il faut être aussi en cohérence avec ses émotions parce que les chiens vraiment ressentent et interagissent énormément avec nos postures et nos émotions tout ce que l'on transpire tout ce que l'on transmet par conséquent il faut absolument être aligné dans notre façon de penser de parler et d'agir donc effectivement c'est très important de faire attention à ce que l'on fait alors c'est un métier qui oui comporte ses risques en fonction des chiens qu'on va travailler par contre ce n'est pas un métier qui est plus masculin ou plus féminin autrefois il était plus masculin parce qu'on estimait qu'il fallait avoir beaucoup de force pour tenir les chiens aujourd'hui dans la façon d'approcher le chien on a peut-être changé d'approche et on n'a plus forcément besoin d'autant de force physique mais par contre on a besoin effectivement quand même de bien gérer notre corps et de bien gérer nos émotions donc ça c'est vraiment fondamental et c'est un métier qui finalement se féminise beaucoup aussi j'atteste que c'est un métier qui s'est énormément féminisé depuis quelques temps alors peut-être justement par rapport à la définition que gaël vient de donner ce qui est intéressant c'est que je dirais que les les femmes sont souvent plus rigoureuses plus régulière plus normalisée dans leur attitude que les hommes qui sont plus des joueurs quelque part et que c'est peut-être pour ça que ça correspond plus qu'on pense à un métier féminin que comme le pensait avant parce qu'on n'est plus dans la force on est dans autre chose c'est ce qu'elle vous a déjà expliqué et ce qu'elle continuera à expliquer par la suite et puis aussi c'est une question de tempérament voilà c'est vraiment une question de tempérament qu'on soit un homme ou une femme il va falloir aussi très souvent prendre sur soi et essayer de dépasser des a priori qu'on peut avoir être vraiment à l'écoute du chien et parfois aussi ne pas se laisser envahir par des sentiments négatifs comme la peur ou la frustration donc c'est vraiment une question de tempérament peut-on éduquer un chien de n'importe quel âge alors oui en fait il ya beaucoup il ya beaucoup d'a priori en fait là dessus et on a toujours l'impression et on conseille toujours de prendre l'éducation du chien tant qu'il est tout petit et effectivement dès que vous recevez un chiot c'est très important de commencer à mettre en place les bons éléments pour faire en sorte que il se développe correctement qui n'est pas de troubles comportementaux à l'âge adulte cependant si vous vous adoptez un chien adulte ou que vous trouvez qu'il ya un problème arrivé à l'âge adulte c'est tout à fait possible et envisageable de travailler le chien même passé parfois neuf ans voilà c'est pas vraiment une question d'âge c'est plutôt une question d'implication de votre part et de la part du chien donc de votre part vous savez que plus le chien est âgé et plus il ya des habitudes donc forcément ces habitudes là sont ancrés et il va falloir que vous preniez le temps que vous ayez la patience de travailler sur ces habitudes et de vous conformer au rythme du chien pas vouloir aller comme on dit plus vite que la musique et aussi surtout trouver la motivation ça c'est le plus important que ce soit le chiot le chien âgé peu importe c'est la motivation donc trouver ce qui va lui donner envie de travailler vous vous travaillez et lui il s'amuse c'est un peu voilà c'est ça qui va faire que justement il va apprendre rapidement est ce qu'on peut éduquer un chihuahua alors oui effectivement ça aussi on l'entend souvent oui mais de toute façon moi j'ai un chihuahua les chihuahuas ça se dresse pas et bien en fait l'appareil comme pour l'âge en fonction des races il va falloir que vous vous adaptiez d'accord il faut s'adapter à la morphologie du chien vous fait pas la même chose à un chihuahua et un dogagement il faut que vous vous adaptiez pour pas les blessés et pour que ce soit cohérent aussi mais par contre peu importe la race du chien vous allez pouvoir l'éduquer l'approche vraiment fondamentale ça va être de comprendre comment fonctionne le chien l'esprit du chihuahua va pas du tout fonctionner la même façon que l'esprit du canet corso ou l'esprit des chiens bergers en général vous avez une approche qui est totalement différente si vous éduquez un chien peu importe sa race de la même façon vous allez vous retrouver avec des problèmes c'est obligé donc le chihuahua il va avoir une vision du monde qui est très différente donc potentiellement des peurs potentiellement une attitude aussi d'essayer de se grandir de paraître beaucoup plus imposant justement pour contrebalancer par exemple sa petite taille donc ça va être à vous de lui donner cette confiance cette aisance dans le monde des humains mais surtout des chiens surtout surtout ne faites pas l'erreur quand vous récupérez des petits chiens et particulièrement des chihuahuas de surtout pas les mettre en contact avec des congénères choisissez les congénères avec lesquels vous les mettez en contact des congénères propriétaires vous avez déjà discuté avec eux voilà ce sont des chiens qui ont des comportements sociaux adaptés qui sont pas trop brusques mais il faut absolument que vous socialisiez vos petits chiens et vos grands chiens peu importe il faut vraiment mettre énormément l'accent sur la sociabilité c'est fondamental et vous pouvez avoir des chiens extrêmement bien éduqués qui marchent aux pieds sans laisse qui esquivent les congénères que vous leur dites d'esquiver qui vont vers les congénères qui ne coursent pas ni les vélos ni rien qui sont parfaits en fait tous les chiens sont adaptés à l'éducation mais par contre votre éducation elle doit être adaptée à la morphologie et au psychisme de chaque race donc ça c'est vraiment fondamental et aussi au vécu de chaque chien c'est très important aussi les personnalités de chaque chien maintenant on va aborder la question de l'agressivité parce que c'est vrai que du jour à un chien agressif est-ce qu'il faut être dur avec lui d'abord est-ce que l'agressivité c'est pas autre chose en fait oui alors ça aussi c'est c'est très important c'est qu'il y a une différence entre une agression et de l'agressivité voilà vous avez différentes formes d'agression et ça ce sont des choses qui sont innées c'est à dire que le chien a prédéfinis à l'intérieur de lui différentes formes d'agression pour se protéger de certaines choses par exemple une mère va protéger ses chiots et en fonction du contexte dans lequel elle va elle va être elle va pouvoir agresser pour protéger un chien qui a peur qui n'a pas la possibilité de s'enfuir va émettre une agression d'accord l'agressivité c'est quelque chose de plus global et souvent c'est quelque chose d'acquis ce n'est pas inné et là encore ce sont des réponses comportementales voilà ce n'est pas une attitude générale c'est une réponse à des facteurs déclenchants par exemple un chien qui qui va avoir peur d'un bruit va réagir mais ça ça va être conditionné par l'attitude de la mère par l'attitude des propriétaires et par son vécu s'il ya par exemple des traumatismes donc vraiment l'agressivité en soi ça n'existe pas les chiens ne naissent pas agressif voilà on pense souvent on dit chien méchant ça n'existe pas les chiens par exemple catégorisés ne sont pas des chiens fondamentalement agressif c'est une aberration voilà c'est c'est dans l'imaginaire collectif c'est passé une représentation mais ça n'existe pas les chiens catégorisés sont des chiens comme les autres et à partir du moment où ils ont un vécu sain ils n'ont pas été maltraité dressé de la mauvaise façon là ce sont des chiens qui peuvent être parfaitement équilibré que l'on peut promener au milieu d'autres chiens sans aucun problème donc l'agressivité c'est quelque chose d'acquis voilà donc vous avez des formes d'agression et d'ailleurs un chien qui a agressé une fois n'est pas forcément un chien qui va développer de l'agressivité au quotidien c'est très très important de lire le comportement du chien très important d'aller à la source de pourquoi à saint à cet instant t le chien a eu un comportement de type agressif pourquoi il y a eu une agression est ce qu'il a ressenti le besoin de se protéger de protéger quelqu'un est ce qu'il n'a pas eu d'autres choix est ce que est ce que les gens autour ont été à l'écoute de tout le panel de signaux de langage canin qu'il a pu émettre avant d'en venir à l'extrémité d'envoyer les dents est ce que vous avez écouté les signaux d'apaisement qui ont été émis par ça c'est un grand classique les gens arrivent tout paniqué mon chien a mordu c'est horrible mon chien a montré les dents c'est affreux c'est une catastrophe sur un enfant par exemple et quand on prend le temps d'écouter de bien poser les bonnes questions on se rend tout de suite compte que en fait le chien il n'en pouvait plus on pouvait plus de cet enfant complètement ou de cet autre chien complètement harceleur et on n'a plus d'autres solutions complètement acculées n'avoir plus de solution autre que de dégager l'environnement nocif la personne toxique et qui ne vous laisse aucune autre solution donc là il ya aussi le langage canin ça va être extrêmement important pour la gestion des agressions ou de l'agressivité de façon générale parce que un chien n'est pas fondamentalement agressif il va être déclenché par l'environnement par aussi son vécu ses traumatismes là encore on revient à ça mais voilà chez les humains le traumatisme existe chez les chiens c'est exactement la même chose et peu importe l'origine des traumatismes ça peut être des choses qui nous paraissent absolument rien à nous voilà c'est comme chez les enfants c'est la même chose les enfants vont déclencher par rapport à des choses qui sont pas totalement improbables par contre c'est en fonction de la sensibilité personnelle de chaque individu et ça c'est extrêmement important aussi de prendre en considération l'individu pour l'aider parce que dans l'éducation canine notre but c'est d'aider donc il n'y a aucune raison de se mettre bien en tête que ce chien là il est agressif c'est comme ça et du coup on va le traiter en chien agressif non on va le traiter en tant que chien qui a besoin d'aide et pour ça il faut vraiment comprendre lire le comportement canin comprendre les origines et aussi trouver l'attitude juste qu'il va falloir avoir pour aider ce chien pour le désensibiliser à des facteurs déclencheurs qu'ils soient internes ou qu'ils soient de l'ordre de l'environnement du maître oui on est très loin de de ce proverbe que j'ai entendu il ya des dizaines d'années on disait si un chien mort d'une fois il recommencera c'est cela on disait des choses comme ça et on aboutissait parfois malheureusement à des demandes d'euthanasie sur des chiens qui les mordent une seule fois sans même penser comme un chien que il avait été acculé il avait été coincé et qu'il n'avait en effet d'autre solution que de de montrer les dents d'une façon d'une autre pour pouvoir se sortir d'affaires voilà ben merci pour cette cette description de l'agressivité de ce côté acquis et non pas inné de l'agressivité chez un chien je parle bien de l'agressivité et non pas de chien agressif on est bien d'accord est-ce que parce qu'on l'a on travaille sur le chien et moi je me pose toujours la question parce que c'est un petit peu mon mon truc dans mon dans ma dans mon métier et dans la façon dont je le fais naturopathe animalier est ce que on travaille sur le chien c'est une chose mais est-ce qu'il ya un travail sur le maître alors oui en fait c'est c'est une relation et il ya forcément entre guillemets des torts partagés ou des bénéfices partagés donc vraiment c'est la relation sur laquelle on va devoir travailler donc l'humain est toujours un acteur de cette relation et il faut aussi qu'ils prennent ses responsabilités donc c'est vraiment fondamental que les humains réussissent aussi parfois se remettre en question et pas facile voilà je jette la pierre à personne mais mais voilà moi même en tant que propriétaire de chien toujours se remettre en question pourquoi mon chien agit de telle façon parce que les chiens agissent aussi énormément par mimétisme donc les les troubles ou les choses négatives qu'on va trouver chez l'humain très souvent on trouve les mêmes problèmes chez le chien donc quelqu'un qui va être agoraphobe par exemple on va avoir souvent un chien agoraphobe voilà si vous avez peur de certaines choses et bien ça va faire réagir le chien parce que justement en fait le langage canin est un langage qui est principalement postural gestuel aussi composé beaucoup d'odeurs mais en fait toutes nos micro expressions toutes nos attitudes sont parfaitement lisibles pour nos chiens et vu que nous sommes censés être leur leader eh bien ils calent leur attitude sur vous donc très souvent vous avez peur des grands bruits vous avez peur de certaines choses ou une situation vous met particulièrement en colère voilà vous voyez les chiens qui sont détachés ça vous met très en colère ben forcément votre chien va sur réagir parce que d'un coup vous vous tendez donc vraiment ça peut être une communication sur le long terme de à chaque fois qu'il ya quelque chose à chaque fois que votre téléphone sonne ça vous énerve parce que c'est le travail votre chien va se mettre à voyer par exemple donc ça c'est une situation à répétition ou une situation une fois de temps en temps où d'un coup il ya quelque chose qui vous énerve et donc votre chien va réagir donc c'est très très important d'apprendre à gérer son émotion quand on gère un chien donc absolument pas facile je vous l'accord mais mais très très intéressant aussi pour notre développement à nous d'apprendre et bien à être beaucoup plus stable dans nos émotions à se concentrer sur les besoins du chien et c'est pourquoi en fait moi je vous apprends et je pense que tous les éducateurs canins fonctionnent de cette façon ou du moins une grande partie on vous donne des outils pour apprendre à gérer le chien on vous fait faire des exercices mais ces exercices si vous apprennent à vous aussi donc en fait vous apprenez à voir la bonne attitude que ce soit corporel que ce soit dans la gestion du chien dans la gestion de l'environnement vous avez des chiens qui sont peureux gérer la distance avec ce qui va pouvoir les effrayer donc en fait on vous apprend à à gérer tout ça et du coup vous avez de nouvelles attitudes qui s'ancrent au fur et à mesure dans votre quotidien pour réussir à gérer vos chiens mais c'est vraiment fondamental d'apprendre en tant qu'humain parce que voilà c'est quand même une espèce qui est très différente de la nôtre et il faut aussi cesser de faire de l'anthropomorphisme l'anthropomorphisme c'est projeter des conceptions humaines sur quelque chose qui ne l'est pas et là pour l'occurrence vous avez une espèce qui est totalement différente il faut aussi apprendre à connaître cette espèce et à respecter ses besoins en tant qu'espèce et à pas toujours vouloir que les chiens soient nos copies voilà donc ça c'est c'est un grand travail de l'être humain à faire réussir à se remettre en question et à acquérir des nouvelles des nouvelles attitudes mais par des exercices ça se fait très bien c'est voilà mais c'est progressif on parle un petit peu de psychologie là depuis tout à l'heure et bon ben psychologie il ya des courants différents est ce que dans l'éducation canine il ya des courants différents oui oui il ya il ya plusieurs il ya plusieurs courants alors je vais vous les brosser de façon assez succincte vous avez les méthodes dites traditionnelles qui vont être avec des outils comme le collier étrangleur des colliers électriques des barrières électriques aussi alors c'est des méthodes qui sont très efficaces sur le court terme c'est à dire que vous voulez que votre chien arrête d'avoyer il va se prendre une décharge ou un coup de collier étrangleur il va être stoppé net par contre ce sont des méthodes qui n'ont pas vraiment de valeur sur le long terme après c'est un avis c'est mon avis pas de valeur sur le long terme car parce que vous n'entretenez pas la relation vous créez de la peur de l'incompréhension et sur certains chiens c'est totalement catastrophique par exemple sur des chiens peureux phobiques ou qui ont des handicaps visuels auditifs moteur vous allez créer une insécurité énorme et du coup au lieu de renforcer la confiance vous allez tout casser et le moment donné où vous n'êtes plus au top où vous avez plus l'outil ça ne marchera plus ou effectivement le jour où vous n'êtes plus dans le contrôle parce que ce sont des méthodes qui sont basées sur le contrôle vous n'êtes plus sur le contrôle et bien le chien va en profiter vous allez pouvoir peut-être même vous faire mordre ou créer des incidents voilà c'est des méthodes qui sont très efficaces à court terme mais effectivement là c'est pas de la remise en question c'est de l'efficacité du contrôle de je veux que ce soit mon chien obéisse donc après ça convient à certaines personnes après vous avez on va dire à l'opposé total vous avez les méthodes 100% positives où on va travailler avec la friandise en longe ou carrément détaché beaucoup de jeux voilà sont des méthodes qui sont très intéressantes parce qu'elle stimule la motivation du chien par contre elles ont aussi le revers de médaille c'est à dire que en 100% positif si jamais vous ne posez des limites vous allez avoir un chien qui va avoir un peu le côté de l'enfant roi et qui va se permettre aussi d'avoir des comportements qui sont pas socialement acceptables dans notre société surtout que notre société pour les chiens elle comporte pas mal de risques voilà notamment dans le milieu urbain donc il faut aussi qu'il y ait un cadre donc voilà c'est essayer de trouver un petit peu cet équilibre les méthodes 100% positives positives c'est très très intéressant mais par contre effectivement il faut réussir à mettre un certain cadre à dire non à oser dire non et poser des limites à son chien pour pas se faire aussi envahir et après vous avez ce qu'on appelle aussi l'éthologie alors l'éthologie c'est un terme c'est l'étude en fait du comportement d'une espèce voilà donc ça peut être une éthologie équine bon là on va parler de l'éthologie canine donc c'est vraiment la connaissance intrinsèque d'une espèce de comment cette espèce fonctionne qu'elle sont qu'elle va être le langage qu'elle va être les attitudes de communication les façons de réagir le psychisme les comportements à partir du moment où vous connaissez profondément une espèce dans sa façon d'être vous allez pouvoir agir interagir avec et plus simplement penser en tant qu'humain mais vous mettre à la place du chien et à partir du moment où vous mettez à la place du chien vous allez avoir une lecture de l'environnement une lecture des comportements qui va être fondamentalement changé et à partir de cette lecture là qui correspond véritablement au chien vous allez pouvoir mettre en place des attitudes adéquates alors voilà moi c'est c'est un petit peu mon credo l'éthologie c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à coeur parce que justement on perd notre place d'être humain pour vraiment revêture et revêtir un petit peu cette peau de chien et vraiment comprendre comment le chien fonctionne justement pour pouvoir l'aider le plus rapidement et le plus efficacement possible pour avoir l'attitude juste donc les méthodes positives sont extrêmement intéressantes si justement on les utilise avec l'éthologie voilà motivation la motivation du 100% du positif le jeu voilà tout plein de panels mais justement on va avoir une attitude beaucoup plus juste l'éthologie aussi alors ça va vous permettre aussi de vous déculpabiliser moi aussi parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui en viennent à avoir une forme de de violence vis-à-vis de leur chien parce qu'ils n'ont plus de capacité de réagir souvent l'être humain il en vient à lever la main à être violent dans ses paroles ou dans ses actes quand il ne gère plus du tout son émotion quand il n'est plus du tout capable de gérer la situation je suis débordé je ne sais pas quoi faire je vais mettre un codeless sur le museau de mon chien l'éthologie ça va vraiment nous permettre d'avoir des outils des outils vraiment probant vraiment juste pour ne plus avoir besoin de réagir de cette façon ces outils ils sont là en aval pour que ces situations ne se produisent plus et ils sont là au moment donné où les situations se produisent pour que vous ayez une porte de sortie et vraiment pour moi ça a été vraiment une révélation de pouvoir déculpabiliser les personnes que j'ai en consultation et leur dire ben oui vous avez frappé votre chien et effectivement c'est pas génial c'est vraiment pas une attitude que je vais vous encourager mais du coup je vais vous donner des outils pour que cette situation là où vous êtes débordé ne se produisent plus et du coup les gens sont vraiment ravis en fait d'avoir une possibilité une porte de sortie et c'est très du cul culpabilisant aussi d'utiliser ces méthodes là parce que quand on comprend comment le chien fonctionne on comprend aussi pourquoi nous on réagit de telle ou telle façon donc voilà c'est intéressant c'est intéressant parce que ça permet en fait en même temps de montrer aux humains leurs leurs limites quelque part et ce que ce que gaël vient de dire pour les animaux sera tout à fait applicable aux enfants de la même de la même façon la page facebook de gaël s'appelle l'âme animale donc j'ai vraiment envie de poser la question à gaël pourquoi l'âme animale alors déjà c'est c'est voilà c'est la page mais c'est aussi un petit peu d'une certaine façon mon identité par rapport par rapport à l'éducation canine donc c'est vrai ça un petit peu personnel comme question mais du coup voilà donc c'est un petit peu mon identité et puis ça rejoint en fait une volonté de comment vous dire d'équilibrer les humains et les chiens donc et de remettre aussi un petit peu les animaux dans ce qu'il y a de plus sacré d'une certaine façon ce qu'on considère comme sacré c'est notre âme et on s'est toujours dit voilà seulement les humains avaient une âme voilà et donc moi j'ai vraiment envie de réunir entre guillemets les humains et les animaux sur ce même pied d'égalité et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé ce terme âme animale et c'est aussi une façon pour moi d'être au service voilà d'être au service de la vie au service des animaux au service des gens aussi même si c'était voilà au début pas forcément facile pour moi d'être au service des humains les chiens m'ont énormément appris à être au service de mes congénères d'accord donc je vois que je ne suis pas le seul à être retourné vers les humains grâce aux animaux en fait quelque part c'est ça est ce que justement parce qu'on parle de choses qui sont un peu identiques entre entre gaël et moi est ce que est ce que les soins énergétiques ont une place dans l'éducation canine ah oui alors oui je pense que c'est important et c'est très très peu introduit en fait dans l'éducation canine qui est un milieu très matérialiste au final et ça gagnerait vraiment à avoir un petit peu plus ce côté là des soins énergétiques ou de l'énergie de façon générale déjà pour avoir beaucoup plus d'empathie vis-à-vis des vis-à-vis des animaux être beaucoup plus dans le ressenti parce que mine de rien quand on est par exemple quand on travaille en meute quand on fait des lâchers collectifs par exemple quand on est avec plusieurs chiens dans un parc c'est extrêmement important aussi d'écouter son ressenti vis-à-vis de l'énergie globale qui va pouvoir se dégager d'un groupe pour prévenir des situations à risque par exemple mais voilà c'est vraiment je pense aussi important par rapport à la gestion de la douleur parce qu'il ya beaucoup de troubles du comportement qui sont liés à des douleurs qu'on peut soulager soit pendant la séance de l'éducation canine soit d'envoyer vers des gens comme patrick diront du coup qui bah du coup vous allez pouvoir gérer ces douleurs là et faciliter aussi un travail sur le comportement qu'on pourrait tout simplement pas faire s'il n'y a pas cette gestion à la fois de la douleur et des traumas parce que voilà des fois il ya des blocages émotionnels traumatiques qui font que on a beau travailler dans la matière quand ça bloque on peut rien faire on est un peu face à un mur donc ce serait dommage de se priver et puis aussi pour la création de la confiance et il ya quelque chose aussi que j'ai compris en travaillant et en ayant des chiens c'est que les chiens ce sont nos premiers maîtres spirituels alors c'est voilà c'est ça peut être très bizarre dit comme ça mais en fait ils sont tellement révélateurs de ce qui est à l'intérieur de nous de nos problèmes de nos traumas de nos attitudes positives ou négatives que sont vraiment des miroirs de nos vies et grâce à eux et bien si on en a envie on peut travailler sur nous sur notre façon de nous comporter avec les autres justement pour et bien avancer avec eux mais vraiment ils sont des facilitateurs aussi parce que des fois par le biais de des exercices qu'on va pouvoir faire avec les chiens on va prendre confiance en soi l'exemple typique c'est des maîtres qui n'arrivent pas à faire marcher leurs chiens en laisse mais le chien est très dispersé et je leur demande de fixer un point droit devant eux de se tenir droit et de se dire je sais c'est moi qui mène et cette simple attitude aide énormément et le chien suit je dis vous vous occupez pas du chien juste vous tenez la laisse et vous marchez d'un pas déterminé et les personnes qui justement ont parfois un petit peu de mal avec leur confiance en eux rien que fixer se dire je suis déterminé je vais là bas ils se rendent compte que leur chien naturellement les suit d'un coup ils prennent la position de leader et c'est c'est instantanément c'est le jour et la nuit vraiment à partir du moment où ils sont vraiment ils sont focalisés et du coup vraiment c'est des exercices qu'on fait faire en fonction du tempérament des maîtres des maîtres qui sont parfois un peu trop durs on va les aider à s'assouplir être un peu plus dans le jeu et des maîtres qui ont justement des soucis par rapport au fait de s'affirmer et donc c'est vraiment les chiens en fait qui nous apprennent donc l'énergétique ça ça peut permettre de régler plein de choses oui merci beaucoup de cette réponse ça correspond en fait à au travail que je fais c'est à dire de de montrer dans 85% des des cas qui me sont proposés qu'une modification du maître ou de l'humain accompagnant va permettre de redonner à l'animal au chien au chat au cheval et autres de lui redonner le bon comportement alors que on était persuadé que le chien le chat ou le cheval était responsable lui même de son de son détournement je veux dire de comportement de son de son soi-disant erreur mais non c'est nous qui c'est nous qui induisons à chaque fois ces perturbations et si en effet nous travaillons sur lui même et que nous nous posons des bonnes questions et que nous nous comportons de façon claire le chien va recevoir un message clair et à ce moment là il sera bien et toujours s'imaginer que un chien comme un enfant de moins de six ans n'a pas cette capacité à mettre des mots sur les événements et et rationaliser les choses avec son mental il le prend tel que tel que les choses arrivent nettement c'est l'exemple de ce chien qui suit son maître qui va sur la cible parce que nos émotions que nous cachons dans notre poche avec un mouchoir dessus en fait nous ne faisons que les cachés mais elles sortent de nous la vibration sort de notre corps et notre animal notre chien reçoit reçoit cette information de plein fouet et lui il réagit en fonction ça alors que nous nous trouvons toujours des excuses pour ne pas y penser pour ne pas le voir et voilà ça c'est très important donc très important de penser à très à traiter entre guillemets le maître que ça soit en éducation canine que ça soit en tant que naturopathe animé comme le fait ou d'autres professions jeu au contact d'autres professionnels de tout ce qui tourne autour de l'animal je me rends compte que tous tous on arrive à un moment donné où ils se rendent compte que le coeur du sujet en fait c'est l'humain c'est pas l'animal l'animal il n'est que le révélateur il n'est en effet comme miroir il est le révélateur je dis souvent la sentinelle et donc voilà il faut prendre ça comme tel et puis penser que moi qu'est ce que je fais qui n'est pas bien moi je sais moi personnellement je sais pourquoi mes deux chiens se comportent comme ils se comportent et s'ils se comportent comme ça j'en suis totalement responsable et tant que je ne changerais pas de façon de faire avec eux mais c'est tellement facile de ne pas changer et bien ils continueront à faire la même chose voilà ben gaël je te remercie beaucoup pour toutes ces explications toutes ces définitions de voir cette évolution du métier d'éducateur canin parce que je suis veto depuis plus de 45 ans vous imaginez que j'en ai vu beaucoup des éducateurs canins et c'est vrai que les méthodes ont largement largement évolué et j'ai bien aimé en fait cette cette façon de voir la ligne le chemin du milieu si je puis dire avec l'éthologie en support qui nous permet de voir que en fait par l'étude par l'éveil par le par l'observation on arrive à des résultats aussi intéressants sinon plus intéressants que par des méthodes soit coercitives comme malheureusement ça se fait encore et comme ça se faisait toujours avant ou par des méthodes à la fois trop douce et c'est aller en effet comme c'est comme tu l'as dit tout à l'heure voilà écoutez je pense que on a dit plein de choses est ce que vous avez est ce que tu peux regarder parce que je suis pas s'il ya des questions que vous avez posé je ne sais pas on va regarder ça sur sur l'écran mais comme c'est écrit tout petit je n'arrive pas à lire pour l'instant il n'y a pas de questions mais écoutez on va vous laisser quelques minutes puisque je vois que vous êtes quelques-uns encore à regarder cette vidéo en direct à poser des questions j'en profite non pas pour faire de la pub mais pour dire que je suis je suis avec tous les gens qui m'entourent et qui m'aident beaucoup là dessus en train de mettre en place une formation de naturopathe animalier et en fait la particularité parce qu'il existe déjà plein de formations naturopathe animalier la particularité de cette formation parce qu'on ne trouve pas dans les autres nations que j'ai pu j'ai pu rechercher et observer c'est que en fait c'est par eux l'écoute de l'humain qui entoure qui entoure l'animal c'est par les explications par le retour qu'on peut faire dans le comportement qu'on peut avoir un plus que ça soit en naturopathie animale que ça soit en éducation caline que ce soit en d'autres soins même même pour l'ostéopathe je veux dire j'ai je connais plusieurs ostéopathes canins et félins qui ont d'abord qui ont un excellent niveau au niveau de la pathologie qui apporte des éléments et qui sont parfois bloqués parce que ils se rendent compte que l'humain a un rôle extrêmement important moi je dirais pas qu'il a sa rôle très important c'est un rôle essentiel et que ils ne peuvent rien dire à l'humain parce qu'en fait leur positionnement en tant qu'ostéopathe semble les empêcher de s'exprimer là dessus alors moi information que je suis en train de mettre en place c'est une formation sur lequel on assistera énormément sur ce lien parce que c'est essentiel c'est vraiment essentiel ce ce rapport qu'il y a et qu'il faut vraiment regarder le maître c'est c'est je crois que c'est coluche qui disait quand un chien est méchant regardez qui est au bout de la laisse c'est voilà quand on a dit ça c'est c'est humoristique mais c'est la vérité le problème il est là qui est au bout de la laisse c'est toujours la question toujours pas de questions apparemment on n'a pas de questions c'est qu'en fait on a été trop complet on est désolé d'avoir été peut-être trop complet trop précis c'est vrai que les explications de gaël ont été excellentes elle a bien positionné les choses je pense qu'elle a elle a bien quelque part la profession qu'elle fait elle a été très bien formée et elle a très bien digéré ce qu'on lui a dit et donc elle a pu vous l'expliquer avec des mots simples mais en montrant que les choses sont faciles il suffit juste de prendre le temps de écouter et de voir et de faire et d'observer et de respecter l'animal c'est extrêmement important ben juste avant de terminer et d'avoir un dernier mot après le dernier mot je vais demander à gaël s'il ya un petit complément à faire ou un petit conclusion provisoire je sais pas ah oui il ya peut-être quelque chose dont j'aimerais vous parler par rapport à l'attitude du maître essayez de vous positionner en tant que leader en tant que leader et enfin et pas en tant que tyran ou dominant voilà la notion de domination elle est très très biaisée dans notre société on y met c'est un peu c'est un peu un fourre-tout et vous n'avez pas besoin d'être dominant vis-à-vis de votre de votre chien vous avez besoin d'être leader le chien il a besoin d'un exemple d'attitude de façon de se comporter au quotidien si vous voulez que votre chien qui est très exubérant se calme surtout ne sautez pas dans tous les sens et à lui crier dessus ça n'a aucun impact ayez l'attitude que vous voulez voir chez votre chien d'accord ayez l'attitude que vous voulez qu'il développe parce que justement vu qu'ils sont tout le temps en réaction vis-à-vis de nous si vous êtes tout le temps dans des réactions de colère si vous vous énervez très facilement le chien va monter en pression et à et plus il va monter en pression et puis vous allez être en colère et voilà et c'est le serpent qui s'est dans la queue vous êtes vraiment dans un cercle vicieux si vous voulez rentrer dans le cercle vertueux cassez le comportement que vous avez de base prenez ces quelques secondes de recul et ayez une attitude différente très souvent avant de faire faire les exercices aux propriétaires de chiens je leur dis moi donnez moi le chien vous respirez vous faites vraiment vous faites trois inspires expire vous prenez le temps qu'est ce que vous allez faire ok ce que vous avez compris l'exercice visualiser ce que vous allez faire et le fait justement d'être plus calme vous allez avoir une meilleure réponse comportementale de la part du chien parce que vous êtes cohérent voilà parce que vous savez ce que vous allez faire quand vous faites vos exercices au quotidien moi c'est très souvent on fait les exercices ensemble et après tous les jours vous allez devoir faire des exercices alors là c'est vraiment vous allez devoir répéter pour justement ancrer dans la matière une nouvelle façon de faire donc prenez le temps avant de sortir votre chien avant de faire l'exercice par rapport à une gamelle par rapport à un portail par rapport à peu importe l'exercice que vous allez faire prenez le temps de vous positionner et d'être calme on fait pas ça en rentrant du boulot avec l'écharpe de travers enfin voilà on n'est pas voilà on n'est pas avec le sac à main encore comme ça ou à courir pour aller faire les courses alors qu'on est censé travailler le chien en ville c'est pas pour aller faire quelque chose non on va travailler le chien on prend ce temps et si vous prenez ce temps vous êtes cohérent vous allez avoir une attitude de leader vous allez pouvoir être plus calme plus cohérent plus juste et du coup d'avoir des réponses comportementales de la part de votre chien qui vont être plus cohérentes et plus juste donc essayez vraiment de d'oublier cette notion de domination vous devez vous devez imposer votre présence voilà par la force ou par une par une attitude oui mais par une attitude douce très souvent et ça fait beaucoup rire les passants quand il ya un chien une propriété un ou une propriétaire de chien qui arrive vers moi en même en dehors du travail les gens qui voient par exemple mon chien au pied sans laisse et tout de suite qui s'énerve et le chien qui avait rien demandé au bout de la laisse qui n'avait même pas vu mon chien commence à se mettre à voyer à grogner à tirer sur la laisse et moi à côté c'est allez au pied masque tu restes c'est bien le fait de parler doucement d'avoir une attitude tellement inverse de l'agressivité de la personne en face ça crée une espèce de distance vous êtes dans la relation avec votre chien vous n'avez pas besoin au pied pas bouger non allez c'est bien oui allez vas-y au pied ouais voilà et on a une attitude justement qui qui est cohérente vis-à-vis de ce qu'on veut créer par rapport au chien et ça souvent les passants ils sont assez étonnés de la distance de la contradiction qu'il ya entre ces deux propriétaires de chien alors choisissez bien quel propriétaire de chien vous allez être et ça c'est vraiment très important oui il ya une notion dans le leader il n'y a pas une notion de pouvoir il ya une notion d'exemplarité et en fait comme le jeune chien qui arrive dans une maison il va copier le vieux chien et en prendre tous les tous les défauts mais aussi toutes les qualités tous les bons comportements et tous les mauvais comportements qu'il a et bien c'est pareil en fait quand le chien est tout seul le seul repère qu'il a c'est l'humain l'humain qui est à côté de lui et donc il va copier sur lui évidemment l'humain il se met pas quatre pattes ils vont lui éviter ça c'est encore autre chose mais c'est à dire que bon bah en effet ces comportements d'agressivité d'énervement de fatigue et tout ça vont être ressenti très très mal enfin très fortement dans le chien qui évidemment va les va les répercuter d'une façon pas toujours pas toujours réelle voilà c'est bon j'ai pas l'impression nous avons toujours pas de questions sur le téléphone non plus il n'y a pas de questions à côté vous avez donc nous remercions de nous avoir écouté nous avoir regardé pense qu'on est au niveau timing on est à peu près bien et puis c'est important parce qu'on n'est pas loin de 50 minutes c'est important de ne pas être trop long parce qu'après c'est difficile d'être attentif je crois qu'il ya eu beaucoup d'informations qui ont été données par gaël pendant pendant ce ce direct et donc c'était très important moi je trouvais que pour un premier live avec un invité ben on a été on a été sacrément gâté et donc je vous demande encore avant qu'on se quitte de mettre un pouce ou de vous abonner à notre chaîne et je vous rappelle aussi que j'ai un site qui s'appelle naturovet.com naturovet n-a-t-u-r-o-v-e-t.com sur lequel évidemment vous pourrez accéder à toutes les vidéos que j'ai fait à tous les articles que j'ai écrits et puis même à toutes ces vidéos comme comme celle de ce soir auxquelles vous pourrez accéder évidemment soit via via youtube soit via le site en question ben on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une bonne soirée au revoir merci infiniment pour votre écoute au revoir comment tu coupes du coup voilà